R2 de x est l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2. On sait que sa dimension est 3. On va montrer que ces trois polynômes forment une base de R2 de x. Il y a plusieurs façons à procéder. On a trois polynômes et la dimension est 3. Si la famille est libre, c'est une base. Si la famille est génératrice, c'est une base. Ou bien, on montre que tout polynôme de R2 de x se décompose ou s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois polynômes et ceci de façon unique. Je prends un polynôme quelconque de R2 de x et je cherche si x, y, z existent et sont uniques. Je développe, j'obtiens ce système en x, y, z. Le déterminant de ce système est non nul. Cela veut dire qu'il existe une solution unique en x, y, z. Cela prouve que ce polynôme, A x2 plus Bx plus C, s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois polynômes et de façon unique. Cela justifie que ces trois polynômes forment une base de R2 de x. Cela app a杯 de ces trois polynômes. Il wojWks plus Bx 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 plus C, s'écrit comme qu'a la base de ces deux polynômes. Dans une base d'un gauche qualifié de ces trois polynômes sur ces trois polynômes. Cela programme, Spero, s'écrit comme ici, c'est unapjot.